Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Retroviseur. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo courte, une vidéo conseil. Alors comme vous le savez j'adore la restauration, je suis collectionnaire mais j'adore la restauration, ça fait partie de la collection donc on cherche toujours à trouver des vidéos qui pourraient nous aider etc. Alors moi je suis un petit peu éclairé parce qu'il y a vraiment de la fake, il y a vraiment trop de vidéos fake sur internet notamment les américains. Alors il faut savoir qu'il y a des sites qui vous font croire qu'ils restaurent des armes, qu'ils vont à la pêche à l'aimant, qu'ils sortent des armes, qu'ils font de la restauration etc. Alors dites-vous que c'est uniquement pour faire des vues, pour que leur chaîne est tourne, ils vendent des t-shirts, ils vendent des tas de trucs sur leur site, ils font même de la restauration pour les gens, c'est une façon un peu d'attirer le chalon. Et je tenais à vous prévenir, ne tombez pas dans le panneau, les vrais restaurateurs, c'est pour pas les rues. D'accord ? Des gens qui arrivent avec un bâche hydrauliste qui vous ressortent l'arme aussi neuve qu'au départ, c'est pas possible. D'accord ? Donc je vous montre un exemple concret tout de suite, là on a une arme, vous voyez la crosse, elle est rouillée, une crosse en bois qui roule, c'est rare quand même, c'est assez rare. Donc le gars sort des pièces de l'eau et la crosse est rouillée, le bois roule, donc c'est complètement fake. Ok ? Surtout vous voyez l'arme après, à la fin, alors il y a quelques piqûres, c'est une arme qu'il a dû restaurer effectivement, mais si vous voulez, il met du produit sur l'arme pour faire une fake, pour faire une vidéo fake. Et là on peut pas accepter ça quoi, c'est, on met pas dans le panneau parce que ces gens là, ils ont leur propre, vous voyez, ils vendent leur t-shirt, ils vendent leur truc, c'est pas du tout des chaînes où il faut aller et surtout pas croire ce qu'ils font quoi. C'est pas possible, la crosse ça roule pas, on est d'accord, le bois ça roule pas. Surtout quand c'est resté dans l'eau, c'est-à-dire que quand c'est resté dans l'eau, bah le bois, il est pas, la surface du bois, elle est pas en contact direct avec, alors si ça avait été dans un truc où il y avait plusieurs trucs rouillés, puis c'est trop uniforme, vous voyez, et là, je vais essayer de mettre en droit, pour vous montrer, c'est uniforme la rouille, vous en avez de partout, et quand il va démonter l'arme, vous regarderez, il y a plein de parties, donc mécaniques intérieures qui sont pas rouillées, c'est pas possible, c'est impossible, tout ça c'est du fake, d'accord, si elle avait été dans l'eau, tout serait rouillé, ça serait coincé, etc. Alors, ils vous font le coup du, 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 comme ça, du truc que c'est coincé et tout, c'est de la fake. Voilà, donc ça, euh, faut surtout pas euh, donner du crédit à ce genre de chaîne, euh, là je crois, je sais pas combien d'autres outils, euh, 11 millions de vues, euh, je sais pas, pour les, euh, même nos plus grands, euh, même nos plus gros youtubeurs en chaîne, euh, en chaîne de restauration, ils font pas ça. Ok, ils font pas autant d'eau, donc c'est, c'est des gens qui, qui font de l'argent, ça, hein, il faut bien que vous compreniez que c'est des gens qui font de l'argent, voilà, c'est pas des collectionneurs, c'est pas des gens intéressés par les armes, ce sont des, des gens qui font du fric, voilà. Euh, alors, moi, je, je vous ai parlé un petit peu, là, de poinçons, euh, de gravure, et aussi, il y avait marqué restauration. Vous voyez, donc, vous avez, euh, dans cette vidéo, des conseils de restauration, si vous allez dessus, vous verrez, il y a des conseils de restauration. Euh, euh, alors, j'ai eu un commentaire, euh, euh, des ateliers ogiers. Alors, euh, j'ai discuté avec lui, j'étais sur son site, hein, j'ai été discuter avec lui, euh, j'ai été sur son site, je crois que c'est là, voilà, hop, donc, les ateliers ogiers, hein, alors, le gars, euh, il a un vrai atelier, hein, pour vous dire, moi, j'ai été, euh, mécanicien ajusteur, donc, je connais bien ses outils, euh, la fraise, le tour, etc., et euh, et voilà, donc, il a fait une vidéo, euh, très sympa, euh, sur un, un Smith & Wesson numéro 3, alors, le Smith & Wesson, pour ceux qui connaissent pas, le Smith & Wesson numéro 3, c'est celui-là, hein, donc, il l'a restauré entièrement, alors, euh, je peux vous dire, euh, euh, moi, je restaure des armes, donc, je peux vous dire que ce gars-là, il a des compétences, alors, euh, on a parlé un petit peu, c'est un ancien armurier, euh, qui s'est reconverti dans la restauration, il restaure des voitures, euh, il restaure un gramophone, il restaure des tas de choses, vous en saurez plus sur Facebook, si vous allez sur son Facebook, vous en saurez plus, hein, vous aurez plus de vidéos, là, vous n'avez que deux vidéos sur son, sur son YouTube, il utilise pas le support YouTube, euh, voilà, euh, euh, j'ai discuté avec lui, donc, euh, il y en a, quelques-uns d'entre vous, qui, euh, ont des difficultés pour restaurer ou non pas les connaissances, euh, euh, et c'est vrai, quand on travaille sur une pièce qui vaut mille, deux mille euros, ou trois mille euros, c'est un petit peu compliqué de le faire soi-même, et de, euh, et de, euh, comment dire, c'est un petit peu compliqué de le faire soi-même, tout simplement. Euh, donc, j'ai discuté avec, euh, avec ce restaurateur, et il m'a confié, euh, donc, euh, il faisait beaucoup de restauration, euh, euh, et, euh, et donc, euh, c'est super intéressant pour nous, donc, j'ai tilté tout de suite, hein, j'ai pensé à, à tout, tous les collectionneurs qui sont sur ma chaîne, et qui me demandent des conseils souvent, et, euh, euh, c'est un petit peu compliqué, euh, pour leur répondre, parce qu'il faudrait soit que j'ai l'arme devant moi, euh, soit que, euh, euh, j'ai des informations plus précises, donc c'est très compliqué, et des fois, euh, j'ai peur de donner un conseil, parce que j'ai peur de, de me mettre, comment dire, euh, de mal orienter la personne, du fait que j'ai pas les informations que j'aurais, enfin, j'aurais souhaité avoir pour, euh, pour bien le renseigner. Donc, des fois, il est mieux de passer par un restaurateur, et j'ai discuté avec, euh, donc, les ateliers Ogier, et, euh, je lui ai demandé, euh, effectivement, euh, si, euh, il pourrait éventuellement, euh, nous aider, euh, dans le club, à aider les gens, les personnes qui auraient des problèmes de restauration, et qui voudraient passer par un professionnel. Alors, bien sûr, euh, euh, en tant qu'ancien armurier, il a des connaissances pointues, n'est-ce pas ? Euh, euh, je vous invite à regarder la vidéo. Euh, euh, le travail est impeccable. Alors, il fait beaucoup de choses, hein, le bronzage, il fait les fusils, il fait tout, hein, donc, n'hésitez pas à aller sur son site, et n'hésitez pas à lui demander, euh, si vous avez besoin de lui demander. Alors, je lui ai demandé s'il y avait la possibilité, donc, de, euh, de travailler en collaboration avec le club, entreprise d'heures, et il m'a dit, euh, j'ai beaucoup de boulot. Alors, euh, 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 je vous le dis tout de suite, quelqu'un qui a beaucoup de boulot, c'est déjà, un, quelqu'un qui refuse pas le boulot, et deux, quelqu'un qui travaille bien, donc, on revient chez lui. Donc, pour moi, c'était un point positif, c'était pas un point négatif. Euh, le point négatif, c'est le fait que vous allez attendre un peu plus longtemps que, euh, vous allez attendre un peu, quoi. C'est toujours pareil, vous envoyez l'arme, bah, des fois, elle vous revient deux, deux, trois mois après, euh, mais bon, ça vaut le coup, hein. Alors, faut savoir que, euh, pour cette fois, cette restauration, j'ai eu un peu de culot, je lui ai demandé combien, combien elle a coûté, euh, il m'a indiqué le prix. Et je peux vous dire, euh, pour avoir fait le tour, hein, pour avoir vu pas mal d'armurier, euh, parce qu'il a des compétences d'armurier, donc, du coup, euh, voilà. Je lui ai demandé le prix de, de la restauration, et c'est pas si cher que ça. Vous pouvez aller voir la vidéo, euh, vous verrez la conversation dans les commentaires. Euh, moi, je suis vraiment, vraiment intéressé pour qu'on travaille avec, avec, euh, les ateliers obligés, même si ça, même si ça met du temps. Euh, au moins, on est sûr de tous passer par un professionnel quand on n'aura pas les compétences pour, pour un objet. Au moins, on est sûr de pouvoir passer par un professionnel et de pouvoir, euh, restaurer son arme à moindre frais. Et, euh, par quelqu'un qui a des vraies compétences. Euh, euh, alors, le prix de cette restauration, elle est de 360 euros. Je vous le dis, hein, c'est pas cher. Je vous le dis franchement, c'est pas cher. Il a tout fait, hein, il a l'hydrolyse, machin, il le renie, il y a un reniclage, il y a, il y a toute une démontage-remontage, euh, etc. Donc, vous allez voir, hein, il y a le polissage, il y a tout ça. Il remet, il remet l'arme à neuf, hein. Alors, je vais vous mettre là, à la fin, pour que vous voyez la différence. Si on peut voir la différence à la fin. Attendez. Voilà. Voilà la différence. Hein. C'est un vrai professionnel. Donc, euh, je vous invite à, à le contacter. Et ceux qui ont des problèmes, euh, qui peuvent, euh, mais surtout mécaniques. Alors, il faut savoir qu'il fait de la reconstruction de pièces, hein. Comme, euh, je vous ai dit, il a un vrai atelier. Donc, il peut refaçonner des pièces qui sont cassées. Un chien qui est cassé. Je sais pas, moi, une détente ou, euh, etc. Les ressorts. Euh, voilà. Alors, je sais pas, euh, comment, euh, enfin, le protocole qu'il met en place. J'ai juste discuté avec lui pour lui demander si c'était possible, euh, de travailler avec le club. Et il m'a dit, euh, il m'a dit, euh, il m'a dit oui. Mais seulement préciser que vous auriez un délai d'attente parce qu'il y a du travail. Voilà, les amis. Donc, euh, je voulais, euh, je voulais vous donner ce petit site, euh, pour que vous puissiez faire vos restaurations à moindre coût et, euh, avec un professionnel, euh, et je peux vous garantir que ça fait un moment que je cherche et j'en trouve pas, quoi. Ils sont, euh, les armoriés veulent, veulent pas prendre les armes anciennes. Euh, c'est, euh, eux, ils, hop, changent une petite pièce sur un truc, euh, ils veulent du neuf, changer des pièces rapides, que ça coince pas, etc. Lui, il prend en charge, euh, alors, bien sûr, hein, euh, le prix, euh, de la restauration dépendra, euh, évidemment, euh, euh, de l'état de votre, euh, de votre pièce. Si vous lui apportez une épave, il peut pas faire des miracles non plus. Alors, il fait, bien sûr, si vous avez des gros impacts sur, euh, 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 sur votre caresse, il y a des, il y a des méthodes pour reboucher les trous, reboucher les, etc. Bien sûr qu'il peut vous la remettre à neuf, mais plus il va passer de temps dessus, et plus ça vous coûtera cher. Donc, euh, ah, sachez aussi pas trop être gourmand, ça veut dire, euh, si vous voulez faire restaurer une arme qui est très abîmée, soyez pas trop gourmand, parce que si vous la voulez neuf, euh, ça va vous coûter un bras, et euh, voilà. Je tiens à vous le dire quand même. Voilà, donc ça, c'est un vrai restaurateur, hein. C'est pas, euh, le mec, là, qui vous fait des trucs avec, euh, des trucs qui sont rouillés, euh, genre, euh, bah, il y a plus de rouille que, euh, avec des métals, et puis, euh, il vous ressort, euh, un truc qui est impeccable, voilà, c'est impossible. D'accord ? On se trompe pas, on se trompe pas sur les, sur les, sur les, sur les restaurateurs, faut bien, bien déterminer, euh, ses capacités, etc. Et ça, euh, j'espère que, euh, que mes conseils pourront vous aider. Voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Euh, si j'avais une dernière chose, alors, euh, il y a une, euh, il y a des personnes qui vont demander, oui, euh, où c'est qu'on peut trouver des armes pas chères ? Alors, je vais vous donner un petit site de temps en temps. Là, je vais commencer par un site, euh, euh, aux armes anciennes américaines. Alors, je peux vous garantir que vous pouvez trouver, euh, alors là, par exemple, euh, je sais pas, moi, il y a des tas de prix, mais vous avez des prix, euh, vous pouvez trouver des prix, euh, là, on va prendre celui-là, par exemple, un revers d'officier 89, d'accord ? On va le trouver dans les 800 euros, euh, 950 euros, voilà, hein. Donc, euh, vous allez pas tomber sur des prix à 2000 euros, 2500 euros, comme, euh, sur, euh, certains sites. Euh, c'est un site qui sait rester raisonnable sur les prix, euh, les pièces sont en bon état. Je pense qu'il a un très, très bon jugement sur la valeur des, des armes, et il est pas trop gourmand à la revente. Euh, donc, je vous conseille d'aller sur le site, d'aller faire un tour. Il a vraiment, vraiment des, il a vraiment des pièces intéressantes, hein, vous voyez, tout ça, c'est la liste des possibilités que vous avez, hein, vous avez plein de choses, hein, vous avez des coltes, regardez, je vous montre, hein, c'est quand même pas mal, hein, là, c'est une copie d'un colte espagnol, un SA de 73, hein, une copie, hein, c'est pas un vrai, hein, mais elle est qu'à 1370 euros. Si c'était vendu sur un certain site, vous pourriez à 2-3 000 euros. Les gens sont gourmands et, euh, ils n'ont pas la valeur des choses. Donc, du coup, euh, quand vous allez sur ce site, hein, là, vous trouvez des références de prix qui ne correspondent pas à la réalité. Voilà. Euh, donc, je tenais à vous donner ce petit site, hein, aux armes, euh, aux armes anciennes américaines. C'est un très, très bon site pour acheter. Si vous avez, euh, envie d'une arme de collection, euh, qui est pas, pas trop dégueulasse, et, euh, qui est, euh, pas trop chère, euh, euh, vous avez des très, très beaux modèles. Vous avez des modèles de luxe aussi, euh, modèles Prestige. Vous avez des modèles Prestige. Bon, après, là, on rentre dans les prix un peu plus importants parce que c'est des modèles de Prestige. Mais, euh, c'est un site qui pourra vous permettre d'acheter des revolvers, euh, euh, de collection à moindre coût. Enfin, à moindre coût, tout est relatif. Euh, euh, mais moins cher que sur beaucoup, beaucoup de sites. Euh, là, on est vraiment, euh, euh, sur, euh, des, euh, des armes de collection, euh, euh, de qualité. Pas cher. Moi, je le trouve, je le trouve très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, hein, même si c'est une reproduction espagnole, mais pour 1300 balles, ça vaut le coup, quoi. Hein, pensez pas. Voilà, les gars. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, euh, vous pouvez vous rendre directement, euh, euh, sur le site, euh, 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 des ateliers au Gilles, là, vous pouvez aller directement sur son site, hein, les, euh, de, euh, de, euh, de YouTube. Vous avez la vidéo, vous avez une vidéo aussi de restauration d'un gramophone, euh, qui est sympa. On l'a, tout le monde vite fait, hein, il restaure le gramophone, il restaure, euh, en fait, il a, il a, il a, il a, il a, je pense qu'il a arrêté de faire un armurier pour faire restaurateur, hein, hein, donc il a les connaissances d'armurier et il a les connaissances d'un restaurateur. Il a un très, très bel atelier, d'ailleurs, vous voyez le tour derrière, là. Euh, voilà, voilà. Euh, ben, c'est tout, les gars, hein, si vous voulez, euh, le contacter, contactez-le. Vous pouvez le contacter, vous voyez, je suis là, moi, j'ai parlé avec lui. Euh, il y a Armada aussi qui a été le voir, hein, contactez-le, c'est une très, très, très bonne chaîne. Euh, moi, j'ai, j'ai adoré son, son, euh, vous en verrez plus sur son Facebook, hein, euh, voilà. Voilà, les amis. On va écouter un petit peu la musique, quand même. Allez, allez, je mets en route. Super. J'adore, j'adore ce genre de truc. C'est pas génial. Encore une belle restauration. Encore un patrimoine sauvé. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée et garder la pêche. C'est pas génial. C'est pas génial. Sous-titrage FR ?